Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la session réponse de la vidéo Ask que je vous avais publié la semaine dernière. Déjà premier point vous avez été super nombreux à poser des questions donc je suis super contente forcément c'est génial le concept vous a plu donc c'est une réussite ça me fait vraiment plaisir alors par contre vous m'avez posé tellement de questions que je vais être obligé de faire les réponses en deux parties donc on va avoir deux vidéos de réponses je voulais aussi juste avant de commencer en profiter pour vous remercier pour tous vos commentaires quand vous me dites j'adore ta chaîne j'adore le format le temps que tu passes la dynamique de tes vidéos enfin tout ce que vous me dites c'est génial ça me fait vraiment plaisir je n'ai pas pu répondre à chacun précisément sur ce qu'il me disait mais c'est vraiment génial ça me fait plaisir et ça me permet de savoir quelle direction je dois continuer à suivre donc on attaque alors normalement j'ai répertorié toutes les questions si vous vous apercevez que j'ai oublié votre question qu'elle aurait dû être à tel moment comme je les prends dans l'ordre et qu'elle n'y est pas c'est probablement pas que je j'ai fait une erreur en fait en les en les récupérant donc dans ce cas là vous n'hésitez pas vous le dites dans les commentaires là sous cette vidéo et puis je répondrai dans la vidéo suivante on attaque c'est parti pour la première question le mar de café seul peut-il être utilisé comme substrat pour les aromatiques alors je pense que non seul à mon avis il n'a pas les propriétés suffisantes pour nourrir des aromatiques je pense qu'on peut l'utiliser en en ajoutant un petit peu mais pas énormément non plus mais seul à mon avis ça se saurait quelqu'un l'aurait déjà fait et on serait tous au courant qu'on peut s'en servir voilà donc alors après c'est quelque chose qui peut se tenter éventuellement pourquoi pas mais honnêtement je pense pas que ça puisse fonctionner question suivante combien as-tu d'orchidées chez toi et tu as cultivé combien de variétés au total alors chez moi j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf dix j'en ai dix en ce moment à la maison et en tout j'ai compté quand j'avais lu la question j'ai cultivé environ une dizaine de variétés peut-être 11 ou 12 il y en a peut-être deux sur lesquels j'ai pas mis le doigt on passe à la question suivante coucou j'ai une asque pour les muguets comment je pourrais faire pour les maintenir en vie jusqu'à l'an prochain et les faire refleurir parce que jusque là je n'ai pas du tout réussi à les garder en vie ni à les faire refleurir même en arrosant régulièrement ils finissent tous pas mourir est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils parce que là j'en ai plus de cinq et j'aimerais les garder en vie en tout cas super comme vidéo alors les muguets ce sont des plantes à bulbes donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment après la floraison et après un certain temps le feuillage se mette à jaunir puis carrément à dépérir complètement la plante n'est pas morte tout simplement quand le feuillage est encore vert le bulbe reconstitue ses réserves puisqu'il les a usées pour faire la pousse et la floraison donc il faut laisser le feuillage en place s'il commence à jaunir on ne le coupe pas on attend qu'il les jaunit complètement et ensuite on laisse les bulbes en place on arrose très très peu voire pas du tout pendant l'hiver quand il fait froid et qu'il gèle et ensuite normalement au printemps le muguet va ressortir alors en peau ça peut être peut-être un petit peu moins évident mais je l'avais déjà fait une fois ça avait marché tous les bras n'étaient pas ressortis mais j'en avais plusieurs qui étaient ressortis donc normalement ça peut fonctionner on passe à la question suivante alors depuis quand as tu une passion pour le jardinage alors le jardinage je suis pas née avec mais presque ma famille jardine énormément moi en fait là où ça a vraiment démarré c'est quand j'avais 7 ans j'ai fait une promenade en forêt avec avec l'école d'ailleurs j'étais avec ma meilleure copine et on a ramassé chacune un gland par terre et je l'ai mis dans l'eau il y a une petite racine qui est sortie et puis au bout de quelques semaines une petite pousse la pousse est devenue de plus en plus grande on a rempoté le blanc il est resté sur la table de la cuisine pendant encore de longues semaines je le regardais pousser je regardais à chaque repas et à la fin il devenait vraiment trop grand pour son peau donc ma grand mère m'a laissé une petite place dans son jardin j'ai planté mon chêne et aujourd'hui c'est un grand chêne question suivante quelle est la plante que tu préfères le plus alors je n'ai pas de chouchou en fait je pourrais même dire que ça évolue au fil des mois en ce moment j'aime beaucoup mon monstera oblica et j'adore aussi mon calathea et bien sûr mon cactus zigzag là c'est le gros gros coup de coeur du moment on passe à la question suivante bonjour est ce qu'il ya des sites internet intéressants financièrement pour acheter du matériel du terreau que puis-je mettre en plantes exposition ouest nombre le matin et soleil de marseille l'après midi et face au vent de la mer je suis une grande débutante vos vidéos sont d'une grande aide merci pour répondre à la question je ne connais pas de site internet pas cher pour le moment j'ai pas trouvé de moyen d'acheter des plantes du matériel de manière moins onéreuse je cherche toujours alors j'avais trouvé un site qui était pas cher mais au niveau de la qualité j'ai l'impression que c'est vraiment pas ça donc voilà pour l'instant je ne sais pas si un jour je trouve quelque chose bien entendu je vous ferai une vidéo sur le sujet pour la deuxième partie de la question par rapport au soleil brûlant je pense aux ostéospermones par exemple qui supportent assez bien la sécheresse en fait j'ai fait aussi une vidéo spéciale jardinière spéciale sécheresse donc avec des plantes qui résistent bien justement quand on a un balcon en plein cagnard donc c'est pas mal du tout et sinon ce que je peux faire je pensais par rapport au bord de mer etc il y a des plantes qui sont réputées pour bien supporter la culture en bord de mer avec les embruns tout ça donc je pourrais faire une vidéo sur le sujet dites moi si ça vous intéresse on continue alors que penses tu de la permaculture et puis des tutos permaculture en peau serait cool sinon continue comme ça alors la permaculture c'est quelque chose qui m'intéresse c'est quelque chose que je trouve super je peux expliquer tout de suite ce que c'est parce que quelqu'un d'autre me pose la question et ce sera dans la deuxième vidéo donc on en parlera à ce moment là en tout cas moi je trouve ça génial très intéressant c'est un concept qui est super et justement je commençais à penser à mettre ça en place au niveau du balcon et donc bien évidemment je vous ferai des tutos sur le sujet alors on continue merci de nous faire partager votre passion des plantes vos explications sont claires et précieuses pour progresser donc là c'est merci ma question concerne l'hibiscus d'intérieur quels conseils pourriez vous donner pour sa culture merci d'abord et ce thème alors pour l'hibiscus d'intérieur moi je n'en ai pas en ce moment j'en prendrais peut-être j'en avais parlé avec quelqu'un sur instagram en plus j'aime bien qu'on me donne des idées de vidéos alors au niveau du rempotage moi je vous conseille deux tiers de terreau de plantation avec un tiers de sable ça permet d'avoir un substrat qui est assez drainé ensuite l'hibiscus aura besoin d'une bonne luminosité et il va apprécier ce qui n'est pas le cas de beaucoup de plantes d'avoir du soleil direct alors par contre il ne faut pas que ce soit du matin au soir sans arrêt ça va le cramer à force mais en tout cas pendant quelques heures dans la journée il peut très bien supporter d'avoir les rayons du soleil directement sur son feuillage donc ça ça peut être un bon choix pour l'emplacement sachez que ça peut être bon pour lui sinon au niveau des arrosages comme conseil ce que je peux vous dire c'est de laisser sécher le substrat entre deux arrosages alors quand je dis sécher ce n'est pas se dessécher c'est juste qu'on attend que le substrat est séché pour réarroser on passe à la question suivante alors bonjour un bon concept de vidéo vous cultivez que sur votre balcon est ce que vous avez un potager extérieur à bientôt et bonne soirée david alors effectivement je ne jardine que sur mon balcon pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de jardin je n'ai qu'un balcon pour l'instant alors la question suivante bravo pour cette initiative alors moi j'ai un couloir peu éclairé par la lumière naturelle mais j'aimerais quand même y mettre une plante verte aurais tu les conseils merci d'avance alors oui j'ai des conseils déjà ton couloir bon je suppose qu'il n'a pas de fenêtre du tout donc il a très peu de lumière naturelle ce que tu peux faire c'est essayer de voir si tu peux jouer avec un miroir pour renvoyer un peu de lumière dans ton couloir bien entendu le peindre en blanc si possible ou alors une couleur très claire pour qu'il y ait un maximum de lumière et tu peux tenter des plantes qui supportent un petit peu l'ombre alors quand je dis des plantes qui supportent l'ombre ce n'est pas des plantes qu'on va mettre dans un placard et qui vont se passer complètement de lumière mais ce sont des plantes qui peuvent supporter une luminosité moindre donc ça se tente je pense au calathea les haursia ce sont des petites des petites plantes grasses aussi d'ailleurs un abonné m'en avait envoyé à pas longtemps peuvent supporter une lumière plus réduite le spatifilum aussi peut supporter ça et je pense aussi aux amyoculcas la plante comme on la surnomme cette plante là elle pousse toute seule en fait et donc on peut la tenter dans un espace où il y a moins de lumière voilà après il n'y a pas de solution miracle c'est un test à faire il faut voir si ta plante si la plante que tu choisis va supporter ça ou va dépérir elle va peut-être tout simplement végéter et ça peut être suffisant pour toi voilà en tout cas le truc auquel je pense le plus c'est l'astuce du miroir pour renvoyer la lumière question suivante ah oui là je suis un petit peu perplexe tes conseils pour faire pleurer un rosier nain alors pourquoi faire pleurer un rosier parce que pour moi une plante qui pleure c'est une plante qui fait des gouttes d'eau par son feuillage c'est souvent dû à un excès d'arrosage donc je comprends pas bien le but ou alors est-ce que la question il ya une erreur c'est pas pleurer qui devrait être dans la question voilà donc si tu peux me préciser ça en commentaire et dans ce cas là je répondrai à ta question dans la deuxième partie dans la deuxième vidéo on continue comment savoir que l'on arrose trop une plante acidophile ps bravo et merci merci pour ton commentaire et bien comment savoir je n'en sais rien j'avoue je sais pas du tout je vous avais dit que quand j'aurai pas la réponse à une question je ne répondrai pas et ben là c'est le cas j'en sais rien je sais pas du tout on passe à la question suivante alors j'ai des arômes qui font plein de feuilles mais pour l'instant juste une seule fleur est sorti pas d'autre alors est-ce que des arômes ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont des variétés différentes parce que dans ce cas là ils ne fleurissent pas forcément pile poil au même moment ou bien alors les bulbes ne sont pas de la même qualité ça m'est déjà arrivé j'avais acheté un trio d'arômes et il y en avait un qui avait fleuri tout de suite un autre un peu plus tard et je sais plus je me demande si le troisième avait fleuri ou pas du tout donc des fois ça peut être peut-être que les variétés sont un petit peu en décalage ou alors peut-être que dans les lots on nous vend certains bulbes qui sont on a souvent un très beau bulbe des bulbes correct et puis un bout de bulbe un petit peu un petit peu moins bien donc c'est peut-être ça l'explication ensuite alors ah oui alors là c'est un gros ask alors comment tu donnes des températures plus froides la nuit pour les plantes d'intérieur auxquelles c'est favorable peux-tu nous faire le tour de toutes tes plantes tu comptes faire des blogs ça peut être intéressant de voir où tu as fait tes achats de plantes et de matériel de jardinage et après info il y a une fonction qui permet de faire des sondages sur youtube à chaque vidéo ça pourrait être utile pour voir si les abonnés aiment une suggestion qu'on t'a faite ou quand tu nous demandes si on voudrait que tu fasses telle ou telle vidéo par contre je ne sais pas comment faire il faudrait faire une recherche alors ça c'est vrai j'ai regardé un petit peu je sais pas encore comment faire non plus mais je vais regarder parce que ça pourrait être intéressant donc si je trouve je pense qu'on se servira de cet outil et maintenant je vais répondre à tes questions alors comment tu donnes des températures plus froides la nuit pour les plantes d'intérieur auxquelles c'est favorable alors la solution la plus la plus facile c'est d'avoir une une véranda en fait par exemple certaines personnes ont une véranda en extension d'une pièce on ne chauffe pas cette véranda et la nuit souvent il y fait plus frais donc ça c'est le top c'est la solution facile quand on n'a pas ça ce que je faisais jusque là dans mon ancien appartement j'avais un petit une petite buanderie un petit cellier qui n'était pas chauffé et donc la nuit je mettais les plantes dans ce cellier pour leur apporter un petit peu plus de fraîcheur ça permettait par exemple sur un cymbidium de conserver la floraison plus longtemps alors par contre c'est un peu embêtant il faut déplacer la plante tous les soirs la remettre tous les matins donc bon bah c'est une habitude à prendre une autre solution dont je peux dont je peux faire usage c'est de mettre la plante à côté d'une fenêtre parce que même avec un double vitrage on a toujours plus de fraîcheur à côté d'une fenêtre surtout si on ne ferme pas les volets deuxième question on peut tout faire le tour de toutes les plantes alors pour les plantes d'extérieur je vais le faire là cet été peut-être en juin ça va arriver vite puisqu'on est déjà fermé et ça va très très vite avec deux vidéos par semaine donc peut-être en juillet je vais vous faire le tour des plantes du balcon à savoir je n'en aurais pas autant cette année que je pourrais puisque vous savez que j'ai un ravalement de façade donc je vais être obligé de tout enlever du balcon donc je n'achète pas trop de plantes j'ai un petit peu peur de j'ai un petit peu peur de comment ça va se passer pour les plantes d'intérieur je vais vous le faire aussi ça va être plutôt en septembre octobre en tout cas après la rentrée puisque là en ce moment on est beaucoup au balcon j'ai beaucoup de vidéos à faire en extérieur mais je vous ferai ça je vous ferai le tour des plantes surtout qu'avec le déménagement je les ai placées autrement elles sont en train de trouver chacune la place qui leur convient donc je pense que ça va être sympa donc je vous montrerai ça et pour les blogs est ce que je compte faire des blogs alors oui je vais faire des blogs je vais en refaire vous avez beaucoup aimé mes deux premiers blogs et moi j'ai beaucoup aimé les tournées quand je tourne un blog en fait j'ai l'impression que je jardine avec vous un petit peu donc c'est très sympa j'ai pas l'impression d'être seule sur mon balcon alors on passe à la suite merci pour toutes tes super vidéos vivante et enthousiaste thème varié bien rythmé durée parfaite merci beaucoup là ça me fait vraiment plaisir merci est-ce que les tomates cerises que j'ai semis puis mises en terre cette année produiront encore l'année prochaine nous faut-il recommencer chaque année je suis très débutante je suis très débutante comme tu peux t'en douter à la lecture de ma question merci d'avance pour la réponse et bravo pour ta magnifique chaîne donc merci encore alors les tomates ce sont des annuels vraiment on les cultive comme des annuels donc en fin de saison quand elles vont être sur la fin tu peux jeter ton pied ou tes pieds à la poubelle c'est terminé alors tu peux essayer de récupérer des graines si ce sont des tomates reproductibles voilà sinon tu ne t'embêtes pas c'est terminé et l'an prochain tu recommences question suivante alors il y a trois questions 3 ou 4 questions donc je vais répondre une par une peut-on mettre un pot à contenance 200 litres environ sur un balcon c'est un pot en géotextile alors le fait que ce soit un pot en géotextile déjà c'est bien parce que c'est plus léger que certains pots alors sur ton balcon je ne peux pas te dire spécifiquement puisque tout dépend de la résistance de chaque balcon je peux dire un truc c'est méfie toi sur les balcons très anciens tout ce qui est type haussmannien enfin bâtiment ancien à l'époque on ne construisait pas forcément de manière très solide en plus ça vieillit ce sont ces balcons là sur lesquels on recense le plus d'accidents ensuite pour le reste tout dépend comment a été construit le bâtiment où tu habites en attendant moi j'avais trouvé quelque chose de très intéressant quand je m'étais renseignée par rapport à mon ancien balcon je mets le lien en barre d'infos en dessous c'est une conversation dans un forum et ça m'avait appris beaucoup de choses par rapport à ça alors la question suivante autre chose est-ce que tu sais ce que c'est les taches noires sur les feuilles des fèves ça pourrait être des champignons comme ça je pense à des champignons donc à voir regarde si c'est des champignons est-ce que quand on achète des plantes aromatiques en pot au supermarché on peut les laisser comme ça ou bien il faut faire quelque chose alors il vaut mieux les rempoter quand tu les achètes au supermarché mais même ailleurs en général il faut les rempoter toutes plantes de manière générale il vaut mieux la rempoter elle est rarement faite pour rester dans son pot mais alors les aromatiques du supermarché oui il vaut mieux les rempoter ensuite sais-tu comment on fait des graines d'orchidée comment faire un kéki sur une orchidée bisous alors comment faire des graines d'orchidée non je n'en ai jamais fait je ne peux pas je ne sais pas je ne sais pas en fait je ne saurais pas te donner d'explication pour les kékis il y a des variétés d'orchidée qui font plus de kékis que d'autres donc si tu arrives à t'en procurer tu auras déjà plus de chance d'en avoir et sinon sache qu'en général une kékis et sinon sache qu'en général une orchidée lance un kékis quand elle est en détresse entre guillemets par exemple ta plante va être il y aura une fenêtre en hauteur ta plante est trop basse elle n'a pas assez de lumière si elle a une tige florale elle va pouvoir lancer un kékis sur la tige florale pour lancer une partie de la plante en fait qui va avoir plus de lumière une orchidée qui a les racines en train de pourrir peut lancer un kékis que ce soit sur la tige florale ou bien sur la plante mère pour survivre en fait pour lancer une nouvelle plante alors on passe à la suite j'adore ce format bravo pour le coup je suis très 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 débutante et j'aurais aimé connaître tes conseils pour débuter le jardinage quelle plante comment savoir à quelle fréquence et quelle quantité arroser comment savoir quand il faut tailler bref tous les conseils de bon sens à savoir pour commencer à se faire la main verte merci et bonne soirée anne-sécile alors ça c'est une grosse question c'est une question énorme à laquelle je ne peux pas répondre en tant que telle il y a tellement de plantes différentes que ce soit pour le balcon enfin pour l'extérieur ou alors en intérieur il y a tellement de plantes différentes qu'on ne peut pas je ne peux pas donner une ligne directrice pour débuter par contre j'ai une grosse astuce pour enfin déjà j'ai une bonne nouvelle c'est que j'ai pensé aux débutants justement j'étais en train d'y penser ces dernières semaines et j'ai envie de faire une playlist de vidéos en fait qui s'adresserait plus spécifiquement aux débutants et aux tueurs de plantes comme les gens s'appellent souvent on me dit souvent moi je suis un tueur de plantes elles ne survivent pas voilà donc j'avais envie de faire des vidéos plus spécifiquement adaptées aux débutants avec des astuces regroupées sur un thème par exemple pour se débrouiller pour apprendre à se débrouiller avec les plantes donc ça je pense que je vais le lancer puisque déjà si ça t'intéresse ça intéresse probablement d'autres personnes sinon j'ai une astuce c'est de commencer avec une seule plante à la fois voilà alors ça a l'air frustrant quand on a envie de s'y mettre mais avec une seule plante déjà tu la choisis tu choisis quelque chose qui te plaît ou qui te fait envie donc l'idée c'est de faire des petits repérages de regarder soit dans des bouquins soit sur internet soit directement au magasin quand tu as envie d'une plante ensuite renseigne toi dessus alors les principaux renseignements ça va être l'exposition qu'est-ce qu'il lui faut comme lumière qu'est-ce qu'il ne lui faut absolument pas comme du soleil direct sur les feuilles qu'est-ce qu'il va lui falloir comme arrosage comme taux d'humidité dans l'air parce que si c'est une plante qui a besoin d'un vrai vraiment vraiment d'un fort taux d'humidité pour se sentir bien en général dans nos appartements n'arrive pas à le faire donc si tu voulais acheter cette plante pour la faire fleurir tu n'auras peut-être jamais le taux d'humidité suffisant donc tu seras déçu un autre point à regarder c'est le rempotage il faut savoir absolument qu'est-ce qu'il te faudra comme substrat il y a des plantes qui ont vraiment besoin d'un substrat drainant par exemple donc il va te falloir du sable ou des choses comme ça il y a des plantes qui vont avoir une croissance rapide et phénoménale même et qu'il va falloir sans arrêt enfin sans arrêt souvent rempoter et surtout on va finir par avoir un peu par exemple assez conséquent donc si ça ne rentre pas dans ton intérieur dirige toi vers une autre plante voilà donc mon conseil c'est de choisir une plante de faire le point sur les besoins de cette plante une fois que tu as trouvé les renseignements pour cette plante si ça colle avec ton intérieur et avec le temps que tu peux lui consacrer dans ce cas là tu peux te la procurer tu la rempotes et tu commences à la cultiver rapidement au bout de quelques semaines tu vas te sentir à l'aise avec cette plante normalement ou alors tu vas t'apercevoir que ça te suffit une seule plante à gérer et si tu te sens à l'aise tu vas pouvoir en prendre une deuxième etc. et tu commences comme ça petit à petit on passe à la question suivante alors Hello, savez vous quelle plante d'intérieur pousse le mieux avec une autre dans le même pot façon permaculture et ensuite il y a une autre question alors non je ne sais pas du tout quelle plante pousse le mieux avec une autre je ne me suis jamais posé cette question même en intérieur j'ai tendance à mettre un pot par plante alors ce qui fonctionne en général ça va être des succulents ensemble des plantes dites tropicales qui ont les mêmes besoins en substrat peuvent fonctionner ensemble aussi voilà après alors par exemple on peut mettre aussi deux phalaenopsis dans le même pot c'est quelque chose qui fonctionne aussi en revanche pour le reste comme ça là je n'ai pas d'autre idée puis ça ne m'était même jamais venu à l'esprit voilà alors tu avais posé une autre question enfin vous aviez posé une autre question et faire fleurir un phalaenopsis qui a déjà une tige florale prête à sortir mais qui ne grandit pas depuis deux mois alors qu'il me fait une nouvelle feuille merci alors pour ton phalaenopsis ta tige florale à mesure combien juste un ou deux centimètres ou est-ce qu'elle est plus longue et qu'elle est prête à sortir mais les fleurs ne font pas de bouton voilà est-ce que tu peux me donner la précision en commentaire et je répondrai dans la deuxième partie de la vidéo ask alors question suivante bonjour super idée je souhaite très bien que tu abordes le sujet des maladies des plantes et ce que tu utilises merci alors les maladies des plantes ça fait depuis le début de la chaîne que j'ai envie de faire des vidéos dessus en général ce qui se passe c'est que d'une j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de maladies de deux j'attaque le problème tellement vite en général que j'ai même pas l'idée de faire une vidéo je défends mes petites plantes et puis voilà donc voilà bon là ça fait deux ans que je fais des vidéos j'ai déjà abordé pas mal de sujets donc je pense que je vais pouvoir mettre la gomme là dessus un petit peu surtout que vous êtes en demande donc c'est quelque chose que je vais faire bientôt il y a diverses choses alors moi en général j'essaie de me tourner en priorité vers les solutions les plus naturelles possibles le bon sens aussi déjà de base donc je vous expliquerai tout ça je ferai des vidéos sur le sujet on va en parler ensuite moi c'est plus pour un renseignement je ne sais pas si dans ton coin de pays il y en a mais on me parle souvent de la France comme étant le paradis du lierre et des rats hélix plus spécifiquement qui poussent à l'état sauvage or j'en cultive en petits pots par dizaines comme couvre-sol en serre pour cacher les pots en intérieur et comme j'aime bien reproduire le comportement des plantes sauvages j'aimerais savoir comment il évolue dans son milieu naturel est-ce qu'il grimpe, descend, pousse-t-il sur les arbres, les murs est-il une peste végétale abondante comme le pissenlit a-t-il une valeur ornementale pour les habitants ? alors dire que la France c'est le paradis du lierre c'est un truc que j'ai jamais entendu c'est peut-être un peu normal j'habite en France donc on parle pas forcément de nous-mêmes mais en tout cas du lierre ouais moi effectivement j'en vois partout en tout cas j'ai vécu dans le centre de la France maintenant j'habite en région parisienne je suis passée par la Bretagne aussi alors j'ai peut-être vu moins de lierre là-bas mais je me souviens plus bien du lierre oui j'en vois partout j'en vois aussi bien dans les zones plus urbanisées que dans les bois, dans les forêts voilà comment il se comporte ? il grimpe alors il grimpe aux arbres très facilement il sert aussi de couvre-sol dans les sous-bois il s'étend énormément donc il ne craint pas l'ombre il grimpe aussi sur tout ce qui est les murs et là par contre en général on apprécie moyennement parce qu'en fait il s'agrippe et il abîme un petit peu les façades il a vraiment tendance à les salir donc quand on l'enlève les façades sont sales et je pense que ça peut peut-être abîmer à terme en tout cas c'est ce que j'ai toujours entendu après je n'en ai jamais eu sur ma façade donc ça je peux pas en jurer effectivement tu as raison c'est une plante envahissante qui ne se gêne pas qui pousse tranquillement qui pousse facilement donc c'est une plante assez envahissante qui vit facilement et qui grimpe donc si les tiens veulent grimper tu peux les laisser faire ce sera tout à fait naturel question suivante je n'ai pas bien compris comment on ramifie son basilic pourrais-tu faire une démo ? merci et bien c'est parti on refait une démo et puis ensuite on passe à la question suivante la ramification alors là déjà tu peux voir il y avait une tige que j'ai coupée et du coup ces deux parties là qui étaient toutes petites sont en train de pousser voilà et quand elles auront poussé toutes les deux plus grande et bien ça aura ramifié le pied aura grossi puisque ça fait ça partout alors on va essayer de trouver un endroit où on peut le faire là regarde c'est la même chose en fait qu'ici sauf que j'ai pas encore arracher ça c'est une tige qui a dû pousser après ah ben voilà regarde c'est encore plus beau c'est moi qui l'avais faite j'avais donc coupé la petite tige que tu vois là au milieu et regarde comme c'est en train de ramifier on a deux nouvelles tiges voilà avec plusieurs feuilles donc ce qu'on va faire là tu vois il y a cette partie là au centre et on a deux petites parties sur les côtés et bien ce qu'on va faire c'est qu'on veut les voir pousser donc on va enlever la partie voilà qui est au centre toi aussi voilà et hop voilà donc tu vois là c'est fait c'est arraché maintenant les deux petites pousses qui sont toutes petites et bien elles vont pousser elles vont devenir comme ça puis s'étendre encore plus comme celle ci par exemple voilà et donc là à force ton basilic il grandit et il se ramifie donc il a de plus en plus de branches il te produit de plus en plus de feuilles bonjour peux tu faire un petit récapitulatif des plantes compagnes dans les potagers par exemple je pensais mettre des fraisiers au pied de mon gros aillé qu'en penses-tu ? de plus y-a-t-il des plantes qui repoussent les escargots ? merci beaucoup ! alors pour les plantes qui repoussent les escargots j'ai lu un truc là dessus il y a pas longtemps il y a moins d'une semaine une plante oui effectivement qui pouvait repousser les escargots je me souviens ni quelle était cette plante ni où est-ce que j'ai lu ça donc là pour l'instant je sais pas du tout voilà ensuite faire un récapitulatif des plantes compagnes je ne ferai pas je pense un récapitulatif en tant que tel parce que c'est très c'est très ennuyeux entre guillemets par contre j'ai fait une vidéo très récemment sur les associations plantes au potager en potager urbain déjà donc j'ai déjà réuni quelques associations que je connais et je ferai d'autres vidéos de ce sujet mais j'aime bien expérimenter moi-même ou alors avoir vraiment des retours de jardiniers que je connais ou des retours de vous de mes abonnés donc j'en ferai au moins une autre de vidéos sur le sujet mais quand j'aurai eu plus d'expérience c'est que je serai sûre qu'il y a des choses qui fonctionnent il y avait autre chose comme question ah oui alors les fraisiers auprès du gros aillé moi je suis un peu sceptique parce que le fraisier va aimer un terreau bien nourrissant et tout ça tandis que le gros aillé lui va rester plus sobre dans l'idéal de la terre végétale du sable et un peu de terre de brouillère pour lui c'est suffisant donc je pense pas que ce soit tip top en tout cas à mon avis c'est pas le mélange idéal pour des marais aurais-tu des conseils pour planter les anémones parce que les miens plourissent tout le temps même si je mets du sable dans le substrat alors je crois que je n'ai pas fait de vidéo directement sur le sujet mais j'en avais planté en automne 2016 qui ont poussé au printemps 2017 alors c'était une plantation en étage c'est à dire qu'il y avait deux autres sortes de bulbes avec des tulipes et peut-être des jacines je sais plus bien ou des fritillas je me rappelle plus donc c'était une plantation en étage j'avais mis du sable et pendant l'hiver je n'arrose pas du tout c'est pas dur je mets pas une seule goutte d'eau je commence à ré-arroser gentiment quand vraiment il y a un redoux voilà donc mes anémones étaient sorties alors est-ce que c'est la présence d'autres bulbes qui fait que quand j'ai arrosé il y a plus de monde qui a bu l'eau qui était dans le substrat et donc il n'y a pas eu de pourrissement est-ce que le truc c'est qu'il ne faut pas arroser du tout pendant l'hiver voilà là je ne saurais pas dire il faudrait peut-être refaire des expériences question suivante bonjour une fleur parmi les fleurs sais-tu comment faire refleurir un pafiopédilum et comment entretenir une vanda et quel est ton orchidée préférée ? au revoir alors mon orchidée préférée c'est difficile en fait là ça fait deux bonnes minutes que je suis en train de réfléchir je passe en revue toutes les orchidées que j'ai eu, que j'ai envie d'avoir et ben j'arrive pas vraiment à trouver de préférées je les aime toutes je sais pas choisir si je devais en exclure ce serait par exemple le Phalaenopsis parce que j'en ai eu tellement et tout ça que bon ben je vais pas dire je les ai assez vues mais bon voilà j'aime beaucoup les Miltonia les Miltonia ah oui si j'avais vu un Miltonia un jour j'ai jamais retrouvé le même ses fleurs mais on aurait dit que c'était une peinture vraiment c'était magnifique on aurait dit que ça avait été peint c'était superbe si je retrouvais un Miltonia comme ça je pense que ce serait mon orchidée préférée voilà c'est vrai que j'affectionne beaucoup les Miltonias j'adore leur floraison elle est très très belle et en plus souvent les fleurs sont odorantes donc ouais si je devais avoir une orchidée préférée ce serait le Miltonia alors ensuite pour ta question le Pafiopédilum j'attends que mes Pafios aient refait une floraison avec une nouvelle pousse parce que j'avais déjà eu une refloraison mais sur des pouces que j'avais déjà au moment où j'ai acheté l'orchidée et donc avant de faire la vidéo sur comment faire reflorir et avant de donner des conseils je voudrais être sûre d'avoir fait moi-même le truc de A à Z par contre comme tu m'en parles et comme vous êtes nombreux à me parler des Pafiopédilum je vais faire dans les semaines qui viennent une vidéo sur comment cultiver le Pafiopédilum comme ça vous saurez dans l'absolu déjà ce qu'il faut faire et en général avec les orchidées quand on fait les bons soins quand on leur donne ce qu'il leur faut et bien on génère une floraison alors la Vendale n'est pas forcément simple vraiment pour elle si on veut générer une floraison il va falloir faire les bons soins suivre les bons conseils alors déjà au niveau du taux d'humidité 80 à 90% c'est pas mal du tout pour elle donc ça c'est pas forcément simple il va lui falloir aussi une excellente luminosité beaucoup de lumière alors attention au soleil direct en été par contre mais en tout cas il lui faut de la lumière si tu habites comme moi en région parisienne dans le nord de la France il va falloir y aller la Vendale apprécie aussi une différence de température entre le jour et la nuit donc c'est pareil c'est quelque chose qu'on a pas forcément très facilement dans nos intérieurs au niveau des arrosages soit elle va être dans un contenant en verre et dans ce cas là tu vas la baigner 2 à 3 fois par semaine sinon si elle est suspendue ce que tu vas pouvoir faire c'est pulvériser les racines alors quasiment tous les jours il faut les pulvériser jusqu'à temps qu'elles soient bien gorgées d'eau c'est pas juste puit puit et puis voilà il faut vraiment vraiment que les racines soient gorgées d'eau donc c'est un petit peu de travail quand même voilà donc la Vendale elle peut refleurir mais elle est quand même assez pas délicate mais en tout cas c'est exigeante au niveau des conditions et ce sont surtout des conditions qu'on a pas facilement chez nous voilà bonsoir j'aimerais savoir quel élément l'élément ou quels sont les éléments qui font apparaître les cochenilles farineuses sur les orchidées et comment s'en débarrasser merci pour tes vidéos je viens de les découvrir et je les aime beaucoup surtout celles sur les orchidées merci beaucoup alors les cochenilles c'est un peu comme les poux qui se transmettent d'une tête à l'autre ça se transmet d'une plante à l'autre elles peuvent venir par le jardin si tu as un jardin ou alors si ton balcon est à proximité d'un jardin elles peuvent venir aussi d'une plante que tu achètes qui est infectée et ça ne se voit pas forcément puisque s'il n'y a pas d'adultes sur la plante tu ne vois pas les larves les cochenilles farineuses c'est une plaie il faut essayer de les éradiquer dès qu'on les voit apparaître donc si tu en vois tu n'attends pas tu agis tout de suite donc tu peux commencer par enlever les cochenilles que tu vois avec un coton-tige et ensuite tu les brûles ou tu les détruis ces bestioles là il faut savoir leur cycle de vie c'est 10 jours c'est à dire entre le moment où l'œuf est conduit et où il arrive à l'âge adulte c'est 10 jours donc si tu te débarrasses de toutes les cochenilles il y a un moment donné 10 jours plus tard tu en as probablement qui vont réapparaître donc là il faut être vigilant et t'en occuper tout de suite alors soit il y en a vraiment peu et ton traitement de les enlever une par une ça suffit soit sinon ce que tu peux faire c'est de doucher ta plante mais il faut aussi au passage je dirais la défauter et sinon en dernier recours il reste les traitements chimiques il m'est déjà arrivé de m'en servir parce qu'il y a un moment donné où on n'arrive plus à rien et dans ce cas là en général il faut bien les appliquer tous les 10 jours 2 ou 3 fois d'affilée pour vraiment éradiquer toutes les cochenilles alors on passe à la suite quelle plante conseilles-tu pour mettre sur une tombe qui ne demande pas de soins particuliers merci pour ta réponse et aussi pour tes vidéos intéressantes merci beaucoup alors si tu ne veux pas beaucoup d'entretien déjà je vais te conseiller de te diriger vers des plantes qui ne sont pas forcément fleuries je pense au conifère c'est très joli alors il y a plusieurs couleurs de feuillage plusieurs formes plusieurs allures des feuilles voilà et ça en pot par exemple ça fonctionne très bien pendant 2 ans t'es pas obligé de rempoter voilà donc déjà ça c'est un premier point on peut penser aussi aux graminées alors ça les graminées en général ça peut aussi d'une certaine manière rester vert tout l'année ou alors si ça sèche en tout cas c'est joli donc en fait les graminées ça va être des plantes qui vont changer l'allure au fil de l'année donc ça peut être pas mal c'est assez stylé alors sur une tombe c'est pas forcément banal mais en tout cas ce qui compte c'est de rendre hommage pas forcément d'être classique voilà si tu veux avoir un petit peu de fleurs il y a les sédums certains sédums sont de bonne taille ils fleurissent à certaines périodes de l'année il y en a ça va être plus pendant l'été d'autres en septembre voilà et le sédum ne demande pas beaucoup d'entretien donc ça peut être pas mal aussi ensuite bonjour comment rempoter un aloe vera j'ai tué mon aloe vera je crois que j'ai trop arrosé ou le substrat merci alors pour l'aloe vera on va le rempoter dans un mélange de terreau avec du sable il lui faut un substrat bien drainant ensuite c'est une plante qu'on va arroser de manière modérée en général on va laisser sécher le substrat entre deux arrosages commentaire suivant une super vidéo bravo j'aimerais en savoir un peu plus sur l'arrosage des paphiopédilums en te remerciant et bien comme je le disais un petit peu plus haut je vais faire une vidéo là c'est décidé sur la culture et l'entretien des paphiopédilums j'en ferai une plus tard pour avoir plus pour vous donner plus de conseils sur comment les faire refleurir mais je vais faire dans les semaines qui viennent une vidéo sur la culture et l'entretien des paphiopédilums question suivante les tomates en pot à l'hiver et bien les tomates en pot l'hiver on oublie il fait trop froid ça ne fonctionne pas alors après tu peux éventuellement tenter en intérieur mais il va te falloir une lampe spéciale une lampe de croissance parce que sinon ça ne fonctionnera jamais donc à mon avis les tomates en pot l'hiver si tu veux utiliser une lampe il va falloir utiliser de l'électricité ça va te prendre de la place dans ton intérieur donc je pense qu'il vaut mieux oublier comment tu arroses un ficus peu mais souvent ou beaucoup mais t'attends 3 semaines pour ré-arroser et pourquoi n'as-tu pas le entre parenthèses trefaschion lirata alors le ficus c'est une plante qu'on va arroser à peu près une fois par semaine pour ce qui est de l'idée de dire soit on arrose moins souvent beaucoup ou alors souvent mais peu je trouve que souvent mais peu c'est pas une bonne façon d'arroser parce que souvent si on met peu d'eau on n'humidifie que la surface du substrat et l'idée c'est d'humidifier tout le substrat parce que le substrat pour rester vivant en forme pour donner ses nutriments à la plante il a besoin d'être humide en fait donc s'il sèche complètement il ne sert quasiment plus à rien et ensuite une fois qu'il a bien séché parfois il perd ses qualités et même si on le retrempe en fait il ne redevient jamais comme avant voilà donc moi je dirais pour aucune plante même les plantes grasses les cactus il vaut mieux arroser rarement mais en tout cas quand on arrose il faut arroser comme il faut et j'aurais même tendance à vous dire que je veux voir de l'eau couler en dessous voilà et pourquoi je n'ai pas le lirata et bien déjà je n'ai pas toutes les plantes même au niveau des plantes qui sont à la mode je n'ai pas toutes les plantes parce que je n'ai pas forcément la place je n'ai pas envie de toutes les avoir et pour être honnête les ficus ça ne m'intéresse pas trop j'en ai eu à un moment donné j'en ai même eu plusieurs en fait même au cours de ma vie ça ne m'intéresse pas énormément mais je t'avoue que un ficus un nouveau ficus non ça ne me fait pas envie en fait c'est une question de goût aussi je ne suis pas forcément fan de toutes les plantes qui sont à la mode on continue alors pourrais-tu nous dire comment tu t'occupes des piléas entretien arrosage substrat puisque je ne trouve pas énormément d'infos sur internet merci beaucoup pour ce ask alors pour le piléa je prévois des vidéos deux vidéos très très bientôt j'ai une vidéo qui est déjà filmée qui aurait dû être publiée ce soir mais comme vous avez beaucoup aimé la vidéo ask je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir déjà la première partie de réponse très rapidement donc le rempotage du piléa c'est pour très bientôt soit mardi prochain soit le suivant on va voir et je vais faire aussi une vidéo sur la culture et l'entretien effectivement c'est une plante qui commence à être à la mode depuis quelques années et qu'on peut se procurer de plus en plus facilement mais justement il n'y a pas forcément beaucoup de conseils donc je vais pouvoir vous en donner je vais vous faire une vidéo sur le sujet sinon d'emblée je peux te dire grosso modo une bonne lumière attention au soleil direct cependant et des arrosages ça peut aller jusqu'à deux fois par semaine on continue facebook c'est aussi une fleur parmi les fleurs oui alors déjà normalement en général je mets le lien vers ma page en dessous de chaque vidéo je le mets aussi dans la section à propos de ma chaîne et sinon vous allez dans facebook vous tapez une fleur parmi les fleurs dans la barre de recherche et normalement vous tombez sur ma chaîne alors ce sont des panneaux japonais derrière c'est joli alors c'est joli oui effectivement mais ce ne sont pas des panneaux japonais c'est du papier peint c'est mon fameux papier peint le papier peint de ma chaîne celui que j'utilisais enfin qui était chez moi avant j'en avais deux rouleaux et donc ce que j'ai fait je vais vous montrer je vais filmer il y en a un que j'ai suspendu un cintre en fait avec deux tasseaux donc c'est ça ça donne une sensation effectivement de panneau japonais et là je l'ai collé sur un panneau de contre-collé ou de contre-plaqué je ne sais pas exactement en tout cas je l'ai collé sur un panneau comme ça c'est quelque chose que je peux déplacer puis je voulais pas refaire tout le mur dans cet appartement là ça n'aurait pas eu de sens du tout voilà donc c'est ce que je vous disais du papier peint ici j'ai mis une petite baguette j'ai enroulé et j'ai collé et en hauteur vous voyez comment c'est fait hop voilà j'ai accroché à un cintre alors bien entendu j'ai mis une petite baguette sinon ça ça corne les coins tout simplement j'ai bricolé ça et si je n'avais pas eu de tuyaux et bien j'aurais planté un clou ou un crochet tout simplement et j'aurais accroché ça voilà on continue super initiative peut-on couper les feuilles des fraisiers pour augmenter la production des fraises car j'ai l'impression que certains de mes fraisiers produisent plus de feuilles que de fraises merci pour tout merci à toi aussi pour ta question alors souvent quand une plante fait beaucoup de feuilles énormément de feuilles c'est qu'elle a trop d'azote alors soit c'est un engrais trop azoté soit c'est un substrat trop azoté par rapport à ses besoins alors donc ça va être quoi un substrat qui est plutôt pour les plantes vertes ou alors un substrat un engrais pardon qui va être pour les plantes vertes et ce sont des engrais enfin ou des substrats qui sont faits de manière à nourrir les plantes pour qu'elles produisent des feuilles donc la plante elle a tout ce qu'il faut pour faire des feuilles donc forcément elle se concentre là-dessus alors couper les feuilles non parce qu'en fait la plante ne va pas se dire ah on enlève des feuilles c'est qu'on veut des fruits voilà donc ce qu'il faut c'est soit tu changes ton substrat si c'est le substrat qui ne va pas soit tu changes ton mode de fertilisation à mon avis c'est ça ou alors sinon c'est que tes pieds étaient vraiment petits au départ et qu'ils commencent par faire leur feuillage et qu'en fait d'ailleurs la première récolte en général si ce sont des remontants la première récolte en général elle est relativement faible ce n'est pas la première qui est la plus forte donc ça peut être normal alors 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 on continue à ce que c'était ma première journée de jardinage et je me suis rendu compte du travail que cela nécessite n'est-ce pas j'ai mal au dos au genou et j'ai l'impression que c'est pas fini tu as raison as-tu un conseil pour que cela reste un plaisir peut-être un nombre d'heures par jour à conseiller ou des postures pour éviter de souffrir le martyr en tout cas merci à toi pour tes efforts de vulgarisation tu es très pédagogique pédagogue pardon n'importe quoi moi tu étais très pédagogue et j'apprécie bye bah merci merci pour ton commentaire merci pour ce que tu me dis ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer alors le jardinage c'est comme le sport il vaut mieux éviter de s'y mettre d'un seul coup il faut y aller progressivement systématiquement si on commence à faire des gros travaux de jardinage d'un seul coup on a mal on a mal au dos on a mal partout c'est normal sinon très sincèrement il faut y aller progressivement il faut commencer par je dirais une demi-heure une heure etc il faut y aller progressivement pour les postures je n'ai rien comme ça comme ça à te donner comme conseil si ce n'est que tes outils si tu jardines au jardin n'utilise pas tes outils en mettant tes mains trop près de l'outil il vaut mieux te mettre plutôt au bout du manche en fait ça fonctionne mieux comme ça on tient mieux l'outil on force moins voilà voilà pour les conseils après je sais qu'il existe des choses par exemple pour se tenir à genoux à poser par terre pour ne pas avoir les genoux directement sur le sol dur ça peut peut-être aider mais en tout cas en général c'est souvent le travail physique quand on est en train de manier la bêche la peine tout ça pour ça à part un petit peu d'expérience c'est à dire de s'y mettre petit à petit et peut-être d'avoir globalement une existence plus sportive aussi je n'ai pas vraiment de conseils au niveau des postures je pourrais peut-être penser à faire une vidéo sur le sujet faudrait mais faudrait que je demande à quelqu'un de me à un professionnel de me donner de vrais conseils c'est un professionnel de posturologie mais pourquoi pas ça peut être une idée si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires question suivante comment arrives-tu à t'organiser avec toutes tes plantes entre les rempotages les arrosages le fertilisage parce que j'ai que 17 orchidées et je m'y perds pourtant j'ai un carnet où je note tout alors comment je m'organise pour les orchidées j'ai une feuille j'en parle dans ma vidéo sur l'arrosage des orchidées j'ai une feuille dans laquelle je récapitule toutes les orchidées par exemple et je sais à peu près il y en a certaines j'ai pu les regrouper c'est arrosage une fois par semaine d'autres c'est arrosage deux fois par semaine etc à force je le sais je note chaque date d'arrosage celle qu'il faut fertiliser un arrosage sur deux je mets un petit point coloré j'ai un point bleu pour l'engrais croissance et un point rose pour l'engrais floraison voilà comment je m'en sors à ce niveau là pour les autres plantes c'est petit à petit je les ai acheté petit à petit en fait j'évite d'acheter 10 plantes d'un coup parce que soit on les connait déjà on peut s'y mettre soit sinon en général on est perdu donc j'achète mes plantes petit à petit et je m'y mets petit à petit et à force dans ma tête je sais elles sont regroupées dans ma tête je sais lesquelles vont être arrosées grosso modo une fois par semaine patati patata les rempotages on s'aperçoit au fil du temps qu'il y a des saisons en fait suivant les types de plantes la fertilisation c'est le même principe voilà et ce que je fais surtout alors c'est parce que les plantes c'est une passion c'est que il se passe pas une journée sans que je fasse sans que je ne fasse le tour de mes plantes donc je peux voir s'il y en a une que j'ai oublié qui a l'air d'avoir un souci je m'en aperçois en général voilà quoi donc il y a ce que je peux donner comme conseil c'est tous les jours un petit tour des plantes comme ça ne serait-ce que visuel et puis essaie de regrouper dans ta tête ou alors de te faire des groupes sur une feuille de papier avec les plantes qui ont besoin d'un arrosage hebdomadaire pour toutes les faire en même temps etc et voilà on arrête pour aujourd'hui j'ai répondu à peu près j'espère à la moitié des questions je vous donnerai la suite des réponses dans une deuxième vidéo j'espère de tout coeur que ça n'a pas été trop long mais j'ai peur j'ai peur d'avoir fait une vidéo fleuve voilà mais ce sera seulement pour cette vidéo c'est promis donc on se retrouve demain mercredi pour une vidéo exceptionnelle avec un concours à la clé et ensuite on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo dans la série des aromatiques en peau cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des remarques des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt